Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la systématisation de la moelle épinière, dans ce but nous adopterons le plan suivant. Premièrement la moelle épinière comme centre nerveux segmentaire, puis la subdivision de la substance grise et l'arc réflexe simple. Ensuite les voies descendantes et ascendantes. La systématisation est l'étude des circuits et des voies fonctionnelles de la substance grise et les faisceaux de la substance blanche. La systématisation est basée sur la division de la moelle en deux moitiés symétriques, gauche et droite, et de la substance grise en deux régions. La région dorsale, sensitive, elle reçoit les neurones afférents, elle est constituée de la tête, qui reçoit la sensibilité extéroceptive, superficielle. Le col, qui reçoit la sensibilité proprioceptive, profonde. Et la base, qui reçoit la sensibilité intéroceptive, végétative. La région ventrale, motrice, contient les neurones effecteurs. Elle est constituée de la tête, qui contient des neurones somatomoteurs, pour les muscles striés. Et la base, qui contient des neurones viscéromoteurs. C'est au niveau de la substance grise d'un neuromère que se produit l'arc réflexe simple, dont voici le cheminement. Une information sensitive périphérique est véhiculée par le nerf périphérique. Il pénètre par la racine dorsale, passe par le neurone sensitif, le protoneurone, situé dans le ganglion spinal, jusqu'à la substance grise médulaire. Par articulation monosynaptique, l'influx nerveux aboutit à un motoneurone de la corne ventrale. L'influx nerveux moteur référent chemine dans la racine ventrale, puis dans le nerf spinal, jusqu'à la plaque motrice de la fibre musculaire, qui réagit par contraction. Concernant les voies descendantes, la motricité volontaire comprend trois faisceaux. Le faisceau cortico-spinal direct descend du cortex cérébral en formant le faisceau pyramidal qui traverse la capsule interne du cerveau. Dans la traversée verticale du tronc cérébral, au niveau de la moelle allongée, le faisceau pyramidal ne décusse pas dans les pyramides, et continue à descendre du côté homolatéral dans la moelle épinière, où il est situé médialement et borde la fissure médiane. Il exerce un contrôle bilatéral sur les muscles axiaux, essentiellement de la ceinture scapulaire, et les muscles du haut du tronc. Le faisceau cortico-spinal croisé, à la jonction entre la moelle allongée et la moelle épinière se produit la décusation pyramidale. Les fibres descendent de la moelle épinière du côté contralatéral, cheminent dans le cordon latéral de la substance blanche de la moelle épinière. Il se termine sur les motoneurones qui contrôlent les muscles des extrémités, les interneurones segmentaires et les interneurones proprio-spinaux. Le faisceau cortico-nucléaire, ou faisceau géniculé, est une liaison directe entre le cortex moteur primaire et les motoneurones des noyaux moteurs du tronc cérébral. Il se projette principalement sur les motoneurones qui contrôlent les muscles de la mastication, les muscles de la gorge et les muscles de la langue. Concernant la motricité semi-volontaire et automatique. Les faisceaux vestibulospinaux proviennent du noyau vestibulaire du pont et participent à l'équilibre général. Le faisceau réticulospinal prend naissance dans la substance réticulée du tronc cérébral. Il joue un rôle dans l'atteinte émotionnelle, veille, éveille ou sommeil. Le faisceau tectospinal permet le déplacement conjugué de la tête et du corps avec la vision et l'audition. Le faisceau rubrospinal descend du noyau rouge au niveau du mésencéphale, il joue un rôle dans le tonus et les mouvements automatiques. Le faisceau olivospinal naît de l'olive bulbaire. Son atteinte crée un tremblement d'action. Les voies ascendantes Il existe trois groupes de sensibilités. Les sensibilités lémniscales, qui comprennent les sensibilités tactiles épicritiques et proprioceptives conscientes. Les sensibilités extra-lémniscales, enveloppant les sensibilités tactiles protopathiques, thermiques et algésiques. Les sensibilités spinocérébelleuses, représentées par la sensibilité proprioceptive inconsciente. La sensibilité proprioceptive consciente présente un triple caractère, elle est profonde, discriminative et consciente. Elle provient des récepteurs sensitifs des muscles, tendons et articulations. Elle comprend trois neurones. Un neurone périphérique, représenté par la cellule du ganglion spinal, ou du ganglion des nerfs crâniens. Pour les nerfs crâniens, la cellule de ces neurones est située dans le ganglion de ces nerfs, et se comporte comme la cellule du ganglion spinal. Le prolongement centripète aboutit au noyau gélatineux de Rolando. Pour les nerfs rachidiens, la cellule du premier neurone est située dans le ganglion spinal. La cellule du ganglion rachidien présente deux prolongements, l'un périphérique, qui transmet la sensibilité captée à la périphérie, l'autre centrale, qui conduit la sensibilité à la moelle, constituant ainsi la racine sensitive. Par ses fibres longues, le faisceau radiculaire va constituer deux faisceaux, celui de Gaulle et celui de Burdac, qui occupent les cordons postérieurs de la moelle. Le deuxième neurone est représenté par les cellules des noyaux bulbaire de Gaulle et de Burdac, dont les prolongements vont constituer le ruban de Ray médian. Les éléments du ruban de Ray sont reçus au niveau de leur trajet bulbo-protubérantiel par les neurones des nerfs crâniens, représentés par les fibres issues des cellules du faisceau solitaire et du noyau gélatineux de Rolando. Au niveau du bulbe, les fibres nerveuses abandonnent les noyaux de Gaulle et de Burdac, où se trouve le corps des deuxièmes neurones. Celles-ci se dirigent du côté opposé, s'entrecroisent sur la ligne médiane, où elles constituent la décussation sensitive. Un contingent des fibres des nerfs crâniens, venus du noyau solitaire et du noyau gélatineux de Rolando, décussent également sur la ligne médiane. Les fibres du ruban de Ray médian se placent en arrière du faisceau pyramidal, pour constituer la voie sensitive, proprioceptive qui va traverser verticalement les trois étages du tronc cérébral et va se terminer dans les noyaux thalamiques, du côté opposé à son origine, où a lieu la deuxième synapse. Le neurone terminal, ou bien le neurone thalamocortical, représente le dernier neurone de la voie sensitive centrale. Le neurone du troisième neurone qui constitue cette voie traverse la partie moyenne du centre ovale, où ils font partie de la couronne rayonnant de Ray, et aboutissent au cortex pariétal, dans la couche des cellules pyramidales moyennes. La sensibilité tactile épicritique est fine et délicate. Le premier neurone est représenté par la cellule des ganglions spinaux, le prolongement central passe par la racine postérieure et pénètre dans la moelle au niveau de la zone de l'issoé. Constituée de fibres longues, cette voie se groupe en faisceaux ascendants dans le cordon postérieur, et ces fibres se mélangent aux fibres de la sensibilité proprioceptive, pour former les faisceaux de Gaulle et de Burdac. Le deuxième neurone se détache du noyau bulbaire, et constitue le ruban de Ray médian, qui s'entrecroise dans le bulbe, sur la ligne médiane avec celui du côté opposé. Les fibres de cette voie traversent successivement, le bulbe, la protubérance, et les pédoncules cérébraux, pour se terminer dans le thalamus, plus précisément au niveau de son noyau latéral où a lieu la deuxième synapse. Le troisième neurone quant à lui, va du thalamus vers le cortex pariétal, en passant par la partie pariétale de la couronne rayonnante d'oreille. La sensibilité tactile protopathique est grossière, encore une fois, elle comprend trois neurones successifs. Le neurone périphérique est représenté par la cellule ganglionnaire du nerf rachidien, et par la racine sensitive du ganglion du nerf crânien. Le prolongement de la cellule s'engage dans la racine postérieure, et pénètre dans la moelle au niveau du sillon collatéral postérieur, et se termine dans la tête de la corne postérieure, où se trouve le corps du deuxième neurone. Le neurite de celui-ci appartient au faisceau spinothalamique antérieur. Il naît des cellules de la tête de la corne postérieure, et après décussation dans la commissure de la zone antérieure, il se place dans la partie antérieure du faisceau en croissant de dégerine. Il traverse la moelle et le tronc cérébral, pour se terminer dans le noyau postérieur du thalamus. Le troisième neurone, ou bien le neurone thalamocortical, traverse le centre ovale pour se terminer dans la partie pariétale ascendante de l'écorce cérébrale. La sensibilité thermo-algésique est composée également de trois neurones. Le neurone périphérique est représenté par la cellule du ganglion spinal, ses prolongements pénètrent dans la moelle au niveau de la zone de l'issoé, puis se terminent dans la tête de la corne postérieure. Ils font synapse avec les éléments cellulaires de la substance gélatineuse de Rolando. Le deuxième neurone appartient au faisceau spinothalamique postérieur. Les fibres de cette voie partent de la tête de la corne postérieure et s'entrecroisent avec celle du côté opposé, au niveau de la commissure grise antérieure. Le faisceau monte dans la partie postérieure du faisceau en croissant de dégerine. Les fibres de celui-ci se groupent à la partie postérieure du cordon latéral. Après avoir traversé les trois étages du tronc cérébral, ils aboutissent au thalamus, où elle se termine dans la partie postérieure de son noyau latéro-ventral. Après synapse au niveau du noyau latéral du thalamus, le neurite du troisième neurone passe par la partie pariétale de la couronne rayonnante de Ray pour aller vers les cellules du cortex pariétal. Les fibres nerveuses constituant la voie de la sensibilité proprioceptive inconsciente sont dérivées du cervelet et empruntent les faisceaux cérébelleux directs et croisés. Ces voies au nombre de deux sont détournées du cervelet, organe d'équilibration et de coordination. Chaque voie comprend six neurones. Le neurone périphérique est représenté par la cellule du ganglion spinal. Le neurone spino-cérébelleux est constitué par les fibres des faisceaux de Flexig et de Gower. Le premier a son origine dans les cellules de la colonne de Clark, le deuxième a son origine dans les cellules de la corne postérieure de la moelle. Les deux faisceaux spino-cérébelleux occupent dans la moelle le segment périphérique du cordon latéral. Pour atteindre le cervelet, le faisceau de Flexig passe par le bulbe et les pédoncules cérébelleux inférieurs. Le faisceau de Gower passe par le faisceau latéral du bulbe, la protubérance et le pédoncule cérébelleux supérieur. Les deux faisceaux se terminent dans l'écorce du cervelet, le faisceau de Gower dans sa moitié antérieure et le faisceau de Flexig dans sa moitié postérieure. Le troisième neurone ou cérébello dentelé. Le quatrième neurone est représenté par les faisceaux cérébello-rubriques et cérébello-thalamiques. Le premier va de l'olive cérébelleuse au noyau rouge de la calotte. Le deuxième va directement au thalamus. Le cinquième neurone ou rubro-thalamique appartient aux radiations de la calotte. Le neurone terminal est représenté par le neurone thalamocortical, qui est commun aux voies sensitives. Toutes les voies de la sensibilité ont comme dernier relais le thalamus. Le cinquième neurone ou rubro-thalamique appartient aux radiations de la calotte.